Bonjour à tous les amis, c'est Zarak, on se retrouve sur Kenshin Impact et aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment obtenir le succès rêve et réalité. Je crois qu'il s'appelle comme ça, vérifions. Faites pas attention à celui-là, c'est pour un ou une autre vidéo de succès, ouais c'est ça, rêve et réalité. Donc pour obtenir ce succès c'est un petit peu chiant puisqu'il fait partie des succès qui sont liés à des quêtes quotidiennes. Donc si vous n'avez pas la première quête, vous n'allez pas du coup obtenir la seconde quête et du coup obtenir le succès et ça peut durer comme ça pendant des mois tant que vous n'obtenez pas cette quête. Alors pour commencer à obtenir ce succès, il va vous falloir obtenir une quête quotidienne assez particulière puisqu'elle se trouve à Liwei. C'est une quête où vous allez devoir aller retrouver Ling Ling qui est une jeune femme qui travaille au port de Liwei et qui vous dit qu'elle est un peu passionnée en ce moment puisqu'elle fait tout simplement en train de bosser sur un poème. Donc elle est là, elle vous demande qu'elle a un peu la tête perdue et elle vous demande d'aller voir combien de bateaux sont entrés dans le port, combien sont sortis, etc. parce qu'elle n'a pas eu la tête à ça, elle n'a pas compté et du coup elle est un petit peu perdue. Donc elle va vous demander d'aller demander l'avis aux trois petits enfants, vous savez Loulou, Fing et je ne sais plus trop quoi, les enfants avec lesquels vous devez jouer également aux pirates. Vous allez les voir, les enfants vont vous dire chacun une version différente que oui par exemple il y a deux bateaux qui sont arrivés le soir mais personne n'est ressorti, zéro bateaux qui arrivaient le matin mais deux qui sont sortis, deux bateaux qui sont arrivés le midi mais personne n'est ressorti donc vous revenez la voir avec des papiers, vous êtes en mode mais du coup je suis un peu perdu là, combien de bateaux sont vraiment arrivés. Donc là en fait c'est là où tout va se jouer parce que soit vous allez pouvoir lui donner la bonne réponse par rapport aux bateaux qui sont sortis ou ceux qui sont rentrés etc. et du coup boum c'est terminé et vous n'avez pas le succès parce que vous avez bien fait la quête mais là en fait vous allez devoir être le pire escroc de l'histoire puisque vous allez tout simplement faire en sorte qu'elle va limite perdre son travail en fait puisque vous allez lui donner une mauvaise réponse donc clairement donner n'importe quelle réponse mais faut que ce soit la réponse la plus grosse possible. Moi je crois que j'avais mis que dix bateaux sont arrivés un truc comme ça j'enchaîne n'importe quoi vraiment n'importe quoi mais comme Ling Ling elle est un peu perdue elle va vous croire, elle va vous dire au début moi c'est un peu bizarre votre truc hein mais vas-y je vais vous faire confiance ok et du coup bam la première quête se termine, elle fait son rapport etc. et vous le lendemain vous allez avoir une autre quête qui va vous demander d'aller la revoir. Vous vous demandez bien pourquoi et bien c'est simple parce que vous lui avez dit comme un énorme bullshit vous avez tellement dit une énorme bullshit un pire extraux de l'histoire que et bien tout simplement elle est un peu dans le caca puisqu'elle va se retrouver à peut-être perdre son boulot donc vous allez la voir elle est un peu paniquée elle en mode ah j'ai fait n'importe quoi c'est de ta faute voilà je t'ai fait confiance et tout et bien du coup son patron il est vénère elle n'arrive pas à aller lui parler parce qu'elle a un peu la trouille de perdre son boulot donc elle vous demande d'aller lui parler du coup vous allez lui parler à son patron j'ai oublié comment il s'appelle enfin bref vous allez le voir il vous explique un petit peu que oui voilà ling ling bon après c'est pas totalement notre faute parce qu'il vous dit que voilà depuis toute la semaine elle a un peu fait n'importe quoi puisqu'elle ne donne jamais les bonnes réponses et s'est trompée plein de fois dans la semaine on peut comprendre pourquoi parce que ling ling c'est une poète voilà c'est une philosophe elle est là elle est en train d'écrire ses petites poèmes avec son petit béret son petit truc dans la bouche voilà elle est tranquille elle écrit ses poèmes donc du coup vous vous êtes en mode mais s'il vous plaît la virez pas et tout quoi voilà s'il vous plaît c'est pas vous êtes vraiment le mec hyper gentil alors que c'est un peu aussi de votre faute il vous dit non mais c'est bon je vais pas la virer on a un peu en manque de main d'oeuvre en ce moment donc retourner la voir et dites lui que je vais pas la virer mais voilà faut que quand même qu'elle refasse du bon travail vous allez la voir elle vous dit qu'il faut aller vérifier des marchandises dans un bateau donc vous allez vérifier les marchandises dans le bateau il y en a trois à vérifier par ci par là vous nagez jusque là bas vous vérifiez les marchandises vous revenez ensuite la voir une fois que vous avez ramassé les trois marchandises vous lui reparlez et là au bout d'un moment il y a une question qui va se poser où on dit mais vous n'êtes pas en train de bosser sur un poème parce que voilà je sais pas si c'est obligatoire de cliquer sur ces deux réponses parce qu'on connaît dans Genshin il y a deux choix à chaque fois dans Genshin mais les choix sont pas les plus importants au monde donc du coup j'ai préféré cliquer là dessus donc vous cliquez là dessus et là boum la quête quotidienne se termine vous obtenez le succès et vous obtenez en plus le poème enfin le livre des poèmes de Ling Ling la première édition oh là là on est vraiment des pros les gars on a eu un livre dédicacé sans le vouloir enfin sans le vouloir on a quand même failli lui faire perdre son boulot c'est un petit peu de notre faute mais au moins on repart avec des primo-primes au j'aime et un livre dédicacé c'est quand même plutôt pas mal non ? donc voilà comment obtenir ce succès entre rêve et réalité donc voilà c'est un petit peu compliqué je sais puisque c'est lié à des quêtes quotidiennes encore une fois c'est un petit peu dommage d'y mettre ce genre de succès parce que bon si tu remplis la quête comme il se doit donc tu donnes la bonne réponse t'auras jamais la suite parce que j'avais déjà eu cette quête j'ai fait un temps et j'ai donné la bonne réponse et j'ai jamais eu de suite par derrière donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous permettra d'obtenir votre succès à votre tour si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez avec cette vidéo mettre un j'aime, un commentaire moi je vous dis à la prochaine portez vous bien les amis et puis la bise merci Merci.